Le cinéma maintenant avec notre invité, c'est Philippe Noiret. Je vous l'ai présenté dans les titres tout à l'heure. Bonsoir Philippe Noiret. Bonsoir. Alors vous êtes là parce qu'un nouveau film sort, celui de Bertrand Tavernier, qui s'appelle La vie et rien d'autre. Mais surtout si on vous a invité, c'est parce que c'est votre centième film. Oui, je ne l'ai fait pas. Mais oui justement, ça ne donne pas un petit coup de vieux. Si, si, ça donne un coup de vieux, mais je réagis vivement. Non, on ne les voit pas passer, c'est comme le temps. Oui, oui, je vais aligner quelques banalités comme d'habitude. Quand on aborde ce sujet, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte. Si je n'avais pas eu un biographe attentif et attentionné, il m'a dit que le film de Bertrand, c'est le centième. Alors dites-moi que vous devez être content parce que là, les critiques sont dithyrambiques. Oui, oui, oui. J'ai lu par exemple dans l'Express, je ne sais plus qui écrivait ça, Philippe Noiret qui est l'un des plus grands acteurs du monde. C'est ça, oui, oui, j'ai lu ça aussi moi. C'était pas tant, non ? Oui, ça vous fait plutôt plaisir. Ah, ben c'est mieux qu'un coup de vieux au cul, oui, non sûrement. Cela dit, on vous pourrait... Mais attendez, Libération, vous savez, Libération, il me crache dessus depuis 15 ans. Ah bon ? Oui, oui, non, non, ça va. C'est vraiment les seuls. Non, 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 ça fait tâche d'huile en ce moment. Mais c'est pas grave, je suis là, je m'accroche, je vais encore en faire sans et il faudra qu'il s'y habitue. On va reparler de vous, bien sûr, mais le film quand même, la vie et rien d'autre. Ah, s'il vous plaît, j'aime mieux parler du film. Bertrand Tavernier, alors racontez un petit peu de quoi il s'agit. C'est une histoire, c'est une histoire d'amour qui se passe en 1920 après la guerre de 1914 entre un militaire de carrière que j'interprète qui est chargé de diriger le bureau de recherche et d'identification des militaires disparus. Car il y a eu 350 000 disparus en plus d'un million six cent mille morts en 14-18. Et aussi, et aussi de retrouver, et de retrouver aussi, le soldat inconnu, le soldat inconnu. Il est chargé de ne pas de le retrouver, mais d'en choisir un qui soit, comme disait la hiérarchie militaire à l'époque, surtout ni un boche, ni un angliche et surtout pas un nègre. Ça aurait fait ça aurait fait désordre à ce moment là. Alors c'est un problème. Voilà, comme quoi il y a à la fois, c'est une histoire d'amour avec une femme qui a perdu, dont le mari est disparu et qui va de bureau en bureau et d'hôpitaux en hôpitaux essayer d'avoir des traces de son mari disparu. C'est un film anti-militariste ? Non, pas du tout. C'est un film anti-guerre, un de plus, vous me direz, c'est tout le monde est contre la guerre. Mais enfin là, c'est un film sur la vie comme le titre l'indique, la vie et rien d'autre. C'est un film qui est donc une histoire d'amour qui se passe sur ce terrain de ruines et de souffrances d'après la guerre de 14, mais c'est la renaissance. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Mais voyons un extrait. On a tout tenté pour aujourd'hui. Je laisse faire une note de félicitations à vos chefs. Avec demande de permission exceptionnelle. Merci. Sous-offici, vous rassemblez les hommes, retour au cantonnement. Rassemblement ! Alors, on fait ce que nous pouvions. Je pense que votre nuit a été assez terrible. Assez terrible, oui. Pour toutes sortes de raisons. Il faudrait des soignes pour dégager de ça. Dégager quoi d'ailleurs ? La bouée des cendres. Voilà un extrait de ce film. Alors, Philippe Noiré, vous parliez tout à l'heure de votre biographie parce qu'effectivement, à l'occasion de ce centième film, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Maillet qui a écrit un livre sur vous. Ce s'intitule, en toute simplicité, Philippe Noiré. Oui, il a pensé que c'était le plus simple. Et en toute simplicité, il y a une préface de François Mitterrand. C'est un de vos amis ? Non, ce n'est pas un de mes amis, non. Non, non. Oui, c'est Dominique Maillet qui a écrit... Ce n'est pas une biographie, c'est un livre sur les cent films auxquels j'ai participé, quoi. Et Dominique Maillet est un grand timide. Et comme tous les grands timides, il a des pulsions irrésistibles, comme ça. Il a été pris un peu de mégalomanie et il a demandé au président de la République d'écrire une introduction, si ce n'est une préface. Et celui-ci a accepté, après avoir dit qu'il était un peu occupé par les élections d'abord et ensuite par le sommet. Mais il l'a fait. Bien évidemment, j'ai été très touché et par le geste et par les termes employés. Je vais vous dire ce qui semble un peu inquiétant dans votre cas, sauf que vous parliez tout à l'heure de libération, mais c'est exceptionnel. Non, non, justement, c'est que personne ne dit jamais du mal de vous, en fait. Si, si, si. Non, c'est très très rare. Non, non, ça dépend. Si, si, mais ça arrive. Moi, je trouve ça très inquiétant. C'est inquiétant, oui. Remarquez, c'est confortable d'un autre côté. Mais, non, depuis 5-6 ans, pendant une quinzaine d'années, j'ai été tout à fait toujours encensé. Puis depuis 5 ou 6 ans, ça se nuance. C'est très bien comme ça. On dit beaucoup que je fais du noiret, souvent. Ça, ça, ça revient beaucoup. Et vous, vous dites beaucoup que vous aimeriez être un honnête homme. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes trop poli, pour être honnête. Oui, sûrement. Oui, oui, je cache sûrement des noirceurs que seuls mes intimes connaissent, oui. Vous savez, il y a un très joli mot. Excusez-moi, je peux parler encore un petit peu. Il y a un très joli mot d'un frais Bogart à qui on disait, ça ne vous ennuie pas de jouer toujours des rôles à la Bogart. Et il disait, de toute façon, c'est moi qui les joue le mieux. Ce que je trouve une très belle réponse. Merci, Philippe Noiré. A bientôt. Est-ce que vous êtes... ... ...